Bonjour, je vais vous expliquer, pour illustrer ce tutoriel, comment réaliser très simplement un petit bac d'anodisation. Donc, il est là. Alors, on va voir ses composants, je vais vous démonter ça et je vous montrerai ça tout en détail. On a un thermomètre qui est indispensable pour contrôler la température du bain. Alors là, on a juste de l'eau, je vais faire des essais d'agitation, je l'ai monté pour ce tutoriel cet après-midi. Donc, on va voir si tout marche bien. Là, nous avons deux cathodes qui sont reliées entre elles par ce film électrique qui a été soudé à l'étain. Alors, bien sûr, la soudure ne doit en aucun cas tremper dans le bain, car l'étain serait un polluant pour le bain d'anodisation. Et on a le moteur agitateur. Moi, c'est un moteur que j'ai récupéré qui a besoin d'une tension entre 12 et 24 volts, mais n'importe quel petit moteur, comme je le mets dans le tutoriel, par exemple, d'une vieille voiture radio commandée, pour aller, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de couple et il n'y a pas besoin non plus que ça tombe trop vite. Le but, c'est de faire un petit mouvement à l'intérieur pour que le bain soit homogène en température. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin et de faire une véritable agitation. Alors, vous voyez que j'ai fait une découpe ici, qui va servir donc à placer la pièce et le support. La pièce et le support sont ici. Je vais vous faire une petite mise au point. Voilà, la pièce qui est prête à être anonymisée. Donc, on a ici un fil d'ital, je vais vous montrer comme ça. Le domino, ce qui est ici, sert tout simplement à gérer la hauteur de la pièce en montant ou descendant le long du fil. Et le domino qui est là est tout simplement pour brancher le fil électrique qui ira sur l'alimentation. Alors, bien sûr, on a ici le fil électrique qui est relié au cathode qui sera au moins et le fil électrique qui est ici sur le support d'analysation, lui, sera relié au plus puisque la pièce doit être au plus. Je vais vous montrer maintenant. Alors, le fait de faire ce système et de le mettre sur le couvercle, c'est un avantage. C'est qu'il faut savoir qu'en anodisation, dans un bain d'électrolyte, c'est-à-dire un mélange d'eau et d'acide. C'est comme dans une batterie, c'est-à-dire que c'est l'eau qui s'évapore et pas l'acide. Donc, si vous laissez constamment votre bain comme ça, petit à petit, l'eau va s'évaporer et la concentration d'acide va augmenter et modifier vos paramètres. Donc, quand on a des petits bains comme ça, il est bien de faire une chose, c'est tout simplement de pouvoir transvaser dans un bidon qu'on va fermer ou quoi. Alors, pour faire ça sans mettre des gouttes d'acide de partout, moi, j'ai découpé ce couvercle. Les cathodes, vous le voyez, sont sur le couvercle. Et on va enlever ça. Je vais les boîter doucement. Voilà. Et comme c'est de l'acide, là, c'est pas un problème parce que c'est de l'eau, vous mettez un bac équivalent à côté et hop, vous faites ça. Et voilà. Vous pouvez rincer tous vos équipements, prendre votre acide et le transphaser avec un ente noir, tout simplement, dans un bidon qui sera fermé ou une bouteille. Voilà. Donc, pendant que c'est démonté, je vais en profiter pour vous montrer les constituants. Avec le poids des cathodes, voilà, il s'est un petit cas embatté. Donc, on a un moteur. Là, ce que vous voyez, c'est une gaine thermo-étractable qui sert à protéger de l'acide, la coupleur. La coupleur, c'est quoi ? Vous auriez pu prendre un domino. Ça ne tourne pas très vite, même s'il y a un petit balouc, ce n'est pas un problème. Voilà. Moi, c'est tout simplement un cylindre que j'ai qui est en aluminium et dans lequel il y a deux vis. Une qui vient bloquer sur le moteur et l'autre qui vient bloquer sur une tige filetée M4, ici en inox. Voilà. Donc, le but de la gaine thermo-étractable est tout simplement qu'il n'y ait pas de l'acide qui vienne attaquer et dissoudre plus d'acide que nécessaire dans le bain sur la coupleur qui est en aluminium. Là, moi, j'ai une petite pâle qui est comme ça, que j'ai faite. Bon, vous auriez bien pu mettre, on va dire, un petit plat, par exemple d'inox, plié afin de faire un courant. On n'a vraiment pas besoin d'avoir un gros courant. Donc, un petit truc tout simple suffira pour un petit bain comme ça. Ce n'est vraiment pas un problème. Par contre, tout ce qui trempe dans l'acide et qui n'est pas protégé, ce doit être obligatoirement, je vais vous faire une mise au point, voilà, ce doit être obligatoirement de l'inox, du titane ou du plastique. Si vous mettez tout autre métal comme de l'acier, du bronze, voilà, vous allez polluer votre bain tout simplement. Voilà. Donc, je vais remettre ça en place. Alors, l'avantage, c'est que vous voyez, c'est assez facile. Hop, on clipse. Je vais vous montrer ce que donne l'agitation quand l'agitateur est en route. On va le brancher. Voilà. Là, c'est largement suffisant. C'est même un peu trop violent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser. Là, j'ai réglé ma hauteur déjà à l'avance, bien sûr, que le tutoriel soit plus simple. Voilà. On va mettre ça. On va l'orienter qu'il soit à peu près avec la pièce soit au milieu entre les deux cartes. Et voilà. Là, on a tout ce qu'il faut pour analyser. Si jamais la pièce était un peu basse, eh bien, tout simplement, on peut la remonter comme ça et resserrer et déplacer un peu le domino pour faire une lupée et qu'il ne descend pas en bas et qu'il vienne toucher le fond. Voilà. Là, on a tous les éléments pour analyser. Maintenant, la prochaine étape, on va faire l'analysation quand je vais remplacer l'eau par de l'électronique. À tout à l'heure. Voilà. On va continuer ce tutoriel. Donc là, on va faire les trois étapes de préparation de la pièce. Vous allez voir, comme je l'ai décrit dans le tutoriel, bon, ça peut paraître assez long, mais en fin de compte, c'est très simple. Donc, on a le bain de lavage. Là, j'ai fait un bain-marie parce que la solution de lavage doit être à 70 degrés environ. Donc, ça évitera que la température chute trop vite. Derrière, le bain de soude. Et enfin, le bain de désoxydation avec à chaque fois lancé de verre, de l'eau déminéralisée que je vais mettre pour faire les rinçages. Donc là, rien de plus simple. La pièce est attachée sur le support d'anodisation. Voilà, je vous la montre. Ce qui me permettra de jamais la toucher avec les doigts. Donc, on la rentre. Alors là, je vais baisser un petit peu mon réglage pour qu'elle aille bien au fond. C'est l'avantage de ce domino qui me permet de régler à chaque fois, en fonction de mes bacs, la hauteur de la pièce. Voilà. Donc, la pièce est dedans. Et bon, on va la laisser tout simplement comme ça, pendant 15 minutes. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà. Les 15 minutes sont écoulées. De temps en temps, j'ai un peu remulé comme ça la pièce dedans. Donc maintenant, on va la sortir. Voilà. Et on la rince tout de suite dans un premier bain d'eau déminéralisée. Là, je fais régler mon support. Voilà. Voilà. On va faire ensuite le deuxième bain. Je vais ranger en attendant ce produit-là, qui n'est plus utile à être embarrassé ici, à nous embarrasser. Voilà. Donc là, on peut laisser tremper la pièce quelques minutes. Je vais vous la montrer quand même. Donc, on avait une surface... Je vais vous faire une mise au point. Voilà. Donc, on a une surface que j'avais laissée brillante, que j'avais polie, et l'autre que j'avais laissée brute. Donc, il y aura plutôt un aspect mat, afin que vous voyez la différence de coloration en fonction de l'état de surface. Voilà. Alors, maintenant, on a le bain de soude, qui est ici. Hop, on va l'ouvrir. Donc, c'est de la lessive de soude avec de l'eau déminéralisée au ratio de 1 pour 6, une dose de soude pour 6 doses d'eau déminéralisée. Et maintenant, on va tremper dedans pendant... Juste une minute. Hop, j'ai vite réglé encore une fois, parce que je l'avais un peu trop remontée. On va laisser comme ça. Voilà. On va laisser juste une petite minute. Donc là, je ne vais pas couper la caméra. Faire un léger décapage. Il sera rincé, bien sûr, tout de suite derrière. Pareil, dans les deux bandes d'eau déminéralisée. Donc là, le but d'un décapage très court, c'est de ne pas attaquer le... de ne pas attaquer le polissage. On va attendre. Bon, il est passé 30 secondes. Voilà. Encore une dizaine de secondes. Voilà. Ça fait à peu près une minute. Donc là, on rince tout de suite. Et là, on agite un peu. Là, un deuxième bande d'eau déminéralisée. Et on va laisser comme ça. Je vais reboucher ma soude, qu'on peut enlever. Et maintenant, on a le désoccident. Alors, le désoccident. On va faire une chose, c'est qu'il doit rester pareil. On va le laisser 3 minutes. Donc, grosso modo, ça va être juste le temps après d'aller vider mon eau déminéralisée ici, qui est bien sûr pollué par la soude et l'âge en avant, pour la remplacer par de l'eau propre afin de bien rincer après le désoccident. On va le tremper tout de suite. Voilà. Il suffit que la pièce trempe bien. Voilà. Et je vais aller tout de suite remplacer mon eau afin de pouvoir rincer derrière. Voilà. Donc, j'ai remis de l'eau propre dans mes deux verres d'eau déminéralisée. Donc, maintenant, on va ressortir la pièce. On va la fronter dans ce premier bain, agiter un peu. Et ensuite, dans le deuxième. Voilà. Maintenant, on peut laisser comme ça. Je vais refermer ça. Et je vais préparer le bain d'anodisation qui est juste derrière. Je l'ai rempli ce matin avec mon acide et mon additif. Et je vais le mettre en place ici, qu'on voit bien ce qui se passe. Et on va commencer le cycle d'anodisation. A tout à l'heure. Voilà. Le bac d'anodisation est prêt. Donc, maintenant, tout simplement, on va prendre la pièce. Voilà. On la met, on la trempe dans le bac d'anodisation. Je vais vérifier par transparence. Voilà. On va tourner un petit peu, qu'elle soit placée bien au milieu du bac. On va orienter un petit peu comme ça. Voilà. Impeccable. Donc, maintenant, je vais mettre l'agitation en route. Et il ne reste plus qu'à brancher le fil qui vient de la pièce sur le puce pour lancer le processus d'anodisation. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On va laisser anodiser 45 minutes. La température est à 24 degrés, ce qui va relativement bien pour ce type d'alliage. Et on se revoit dans 45 minutes. Voilà. Les 45 minutes sont écoulées. Donc, je vais commencer par couper mon alimentation. Voilà. Le courant est coupé. Maintenant, je vais couper l'agitation. Voilà. Donc, on va tout de suite tremper la pièce dans un premier bain d'eau déminéralisée. Pareil, toujours un bain propre. Voilà. On la laisse tremper. Pendant qu'on en est là, la température, elle est à 24 et demi. J'ai vu qu'elle montait un petit peu. Je suis monté, j'étais à 24, un peu plus de 24 tout à l'heure. J'ai vu qu'elle commence à monter. J'ai tout simplement posé le bac sur cette plaque de glacière. Là, c'est la plaque de glacière. Bon, rien que le froid, vous voyez, ça suffit. Et la température, elle est restée dans le demi-degré. Elle a plus monté après. Elle a même rebaissé un tout petit peu doucement d'un demi-degré. Donc, normalement, on devrait avoir une anodisation parfaite. Alors, maintenant, je vais rincer une deuxième fois. Dans de l'eau propre, voilà. Alors, il faut toujours bien rincer. Le but, c'est de ne pas entraîner d'acide dans, par exemple, le colorant. Parce que vous changeriez son pH et ça poserait des problèmes pour colorer la pièce. Et après, là, j'ai mon colorant qui est, normalement, on va vérifier, il doit être aux environs d'entre 40 et 50 degrés. Alors, il ne faut pas monter au-dessus de 50 degrés le colorant. Ça ne sert strictement à rien. À part que vous allez commencer à colmater la pièce. Donc, voilà, 40 degrés, c'est... Là, on est à 48. Bon, c'est un peu chaud, mais ça va aller. Je vais tremper la pièce et il va tout de suite refroidir. Voilà. Et donc, maintenant, on trempe la pièce. Pour faire la coloration. Alors, je vous montre un coup l'aspect, quand même, de la pièce. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Donc, les deux faces, la face brute et la face que j'avais polie. Et on trempe la pièce dans le bain de colorant. Alors, pareil, il doit être complètement immergé. On agite un petit peu et on va laisser faire. Là, c'est un colorant vert. On va attendre quelques minutes. Bon, je ne vais pas trop m'occuper de régler la couleur que je veux. Après, c'est simple pour régler la couleur. Vous ressortez la pièce. Vous la rincez un petit coup. Vous vérifiez et vous avez l'intensité. Plus vous laissez longtemps, plus l'intensité sera, plus la saturation de la couleur sera importante. Alors, il y a certaines couleurs qui vont très vite. Par exemple, les rouges, les bleus, les bronzes. Voilà, certaines couleurs en une minute, même pas assez colorées. Il y en a d'autres, comme les jaunes, les verts, où il faut insister un peu plus. Il faut laisser cinq, six minutes la pièce dans le bain pour qu'il y ait une couleur. Voilà. Donc, on va laisser faire ça. Je vais la ressortir de temps en temps régulièrement pour vérifier ça. Je vais la ressortir de temps régulièrement pour vérifier ça. Voilà. Maintenant, on va considérer que la couleur va bien. Donc, on rince. Voilà. Donc là, on a fait couler le colorant, les pigments qui n'étaient pas rentrés dans les pores. Et on rince une deuxième fois ici. Et là, l'eau, hormis que le verre est légèrement teinté, mais l'eau reste parfaitement propre. Ce qui veut dire que les pigments sont parfaitement rentrés dans la pièce. Voilà. Là, je vais la poser ici, sans que la pièce ne touche rien, afin de la laisser égoutter. Et je vais aller préparer le colmatan sur la gazinière qui va me servir à faire la dernière étape, qui est le colmatan. Et là, je vais aller préparer le colmatan sur la pièce, sans que la pièce ne touche rien, afin de la laisser égoutter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501